Alors bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo un week-end avec des boursiers DAAD, précisément les boursiers du programme Leadership for Africa, le programme LFA. Alors dans cette vidéo il est question de parler un tout petit peu sur ce que l'on fait pendant nos sessions de formation en présentiel mais surtout de vous présenter quelques boursiers, leur profil, le background académique et surtout s'ils ont des conseils pour vous et surtout ceux qui veulent postuler à la bourse Leadership for Africa. Alors généralement dans nos workshops comme celui de clôture que nous avons eu récemment, nous sommes généralement dans une salle de classe où nous avons des formations, des workshops. Pendant notre session de clôture où nous avons eu deux workshops, un workshop sur l'entrepreneuriat en général mais spécifiquement sur comment identifier nos skillsets et nos compétences pour nous et pour les membres de notre équipe pour pouvoir gérer un projet ou une entreprise. Bref, quelques types de business et d'entrepreneuriat avec le professeur. Aussi nous avons eu le workshop sur la prise de parole en public et la confiance en soi pendant les présentations, ça c'était l'un de mes workshops favoris. Nous avons aussi eu l'occasion de présenter nos projets personnels, ça pouvait être des projets de recherche académique ou des projets entrepreneuriat. Une des parties que j'aime beaucoup pendant nos workshops et séminaires, c'est qu'après chaque workshop, chaque présentation, on a généralement des pauses café networking et c'est justement pendant ces pauses café et networking que j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques boursiers et le résultat dans la suite de la vidéo. Bon, salut, je suis Vital, comme elle a dit, je suis étudiant en Master Development Studies à l'Université de Bayreuth et actuellement je suis en fin de semestre, je finis en septembre 2004. Mon domaine de recherche, disons en fait, mon thème de recherche en fait c'est plutôt sur les Green IT, tout ce qui est pollution numérique et tout et tout en fait et ça se refera à à Abidjan. En gros, l'impact du numérique sur la pollution en fait, la production de CO2 mais à Abidjan. Tu comptes rentrer au pays pour collecter tes données ? Oui, je dois faire un self-search à Abidjan en fait et je serai là par semaine prochaine. Moi je suis Kissel, je suis étudiant en génie mécanique, c'est un peu dit comme ça en français et avec une orientation plus précise dans les techniques de production. Ça concerne généralement la gestion de la production, la gestion des flots et tout. C'est une filière globale. Comme je dis, je suis en génie mécanique donc on peut s'orienter dans différents cursus. Dans mon école qui est la fac de culture d'Outmonde, on peut faire les techniques de production, l'énergie management, le management de l'énergie et les systèmes de pollution mécanique. Bonjour, je m'appelle Khadigui, je suis du Sénégal. Je suis étudiante en master à l'université de Bonn. J'étudie la comparatistique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un petit coucou. Ça fait toujours plaisir d'être devant les caméras. Pour une fois, on va nous voir à la télé. Bon, blague à part, moi c'est Aboubakar Suttik. Je suis originaire du nord de Cameroun, précisément de Garoua. Et puis, je suis ici en tant que boursier. Je fais un master en Petroleum Engineering à la TU de Klaustel. Et puis, ouais, on a commencé la bourse il y a deux ans déjà. Et puis là, on est envers la fin. So, my name is Samuel. My name is Samuel Mwangi from Kenya. I'm here in Germany. I'm doing a master's degree in electrical engineering. And I'm so excited to be part of a big team from Africa here. You know, this programme, Leadership for Africa. It's really a good opportunity that the German government has given us. Like me as an engineer, I think the education system here in Germany is very good. Yeah, like in my field of engineering, I got options to choose from what I want to do in my master's and expanding my knowledge that I can get back home to. And more importantly, I got so many friends to interact with, you know, like from different parts of the African context. And therefore, my networking has really increased. I hope you're going well. I'm Cynthia. I'm studying at the University of Osnabrug. I'm studying international relations and political relations. Plus spécialisée dans les études de conflit et peace building. C'est assez intéressant, mais aussi beaucoup stressant. Mais ça vaut la peine de passer par ce stress. Quoi d'autre que je peux vous dire ? Continuez à suivre Corinne. Elle a de très, très intéressants. C'est la seule personne qui a parlé bien dans les vidéos aussi. S'il vous plaît, écoutez-la. Je peux vous assurer que je la suis et j'ai des astuces que j'ai vraiment apprises. Donc, je vous invite tous à suivre Corinne. Et puis, si vous voulez des informations concernant les cours que vous voulez faire ou bien des programmes d'études, Corinne est la meilleure personne. Est-ce que tu es protogénique ou pas ? Est-ce que tu es protogénique ou pas ? Ok. Donc là, on est avec un autre boursier LFA. Il va se présenter un peu comme les autres. Il nous dit ce qu'il fait un savent-hier. Et s'il a quelque chose à partager avec vous, il sera. Salut à tous. Moi, c'est Yves Tadjian. Je suis étudiant en Master Management de l'Organisation Abidement Lucratif à l'Université des Sciences-Authériques de Osnabrug. Ici, en fin de parcours, et si j'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui, c'est de prendre vos rêves et de l'être possible, de vous motiver chaque jour, de vous lever et d'enlever la réalisation de vos rêves. Bonjour à tous. Je m'appelle Sonia. J'étudie Biochimie en Master à l'Université de Würzburg, ici en Allemagne. Je pense que Corinne vous l'a déjà dit. En ce moment, on est en train de participer au programme Leadership de la DAAD. Et vraiment, c'est une expérience vraiment merveilleuse et enrichissante, dans le sens où ils nous aident et ils nous apprennent à forger nos attributs, nos skills, et d'une façon à pouvoir promouvoir notre carrière et apporter un impact de qualité dans le monde, dans nos communautés, dans nos pays. Donc vraiment, ce programme est vraiment, vraiment très enregistrant. Enregistrant, je ne peux que vous encourager si vous pouvez postuler pour ce genre de programme et si vous pouvez continuer de suivre sa chaîne aussi pour avoir encore plus de tips et d'informations sur comment avoir accès à ces opportunités. Bonjour à la communauté de Corinne. Moi, c'est Kenye Koueda, étudiant en ingénierie et génie civile à l'Université de Hildesheim. de l'Université des sciences afriques et de l'art de Guinness. Justement, oui, comme il a dit, nous sommes ici pour un événement duquel... Oui? OK. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs thématiques sur lesquelles nous discutons ici, parmi lesquelles, justement, comme il a dit, la politique en Afrique, le leadership, l'entrepreneuriat, et aussi beaucoup sur l'environnement. Et moi, vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la discussion sur l'environnement, notamment un débat, façon débat de l'ONU, où nous étions les représentants de différentes nations, parmi lesquelles il y avait les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU. Et j'aime pratiquement, j'aime franchement pourquoi c'est cette partie-là. Pourquoi? Parce que nous étions dans la peau des dirigeants et des personnes qui prennent des décisions. Et c'était tellement complexe dans le sens où il fallait être celui-là qui parle pour tout un peuple, voire pour toute une communauté. Exactement. Et j'ai compris un peu la pression et le stress même que ces dirigeants ont lorsqu'ils sont en train de prendre parole. Parce que le temps de parole est déjà court, tu as beaucoup de poids à élucider, et tu as beaucoup d'idées qui viennent même en cours de chemin, quoi. Mais tu n'as pas l'occasion d'exprimer ces idées-là parce que tu as un temps réparti de pratiquement une ou deux minutes, et tu ne peux pas vraiment utiliser. Alors, c'était tellement complexe et siressant dans le sens où il fallait que tu prennes en constellation certains facteurs et aspects comme la culture, la tradition, l'économie, la façon de vivre, et c'était tellement intéressant. Donc, ils sont pratiquement à la fin de cette séance et je pense que c'était vraiment très enrichissant. j'ai pu acquérir certaines skills comme par exemple le networking, la facilité d'entrer en contact avec les gens, comment parler en public, oralement, comment défendre un sujet ou bien une façon de penser, et comment s'y entrer dans un monde. Donc autant de choses m'ont appris à m'améliorer sur ce point. Oh, hi, thanks so much for inviting me. My name is Dennis Mahandia. I'm a master in management student at the Technical University of Munich. So my background is electrical engineering. That's what I studied for my bachelor in Kenya. Right now I'm pursuing a master in management to improve my business strategy skills in the engineering sector. So currently I'm a work student at Siemens. I'm in my third semester, so to enhance my studies, I decided to take up working experience. That's nice. Yeah, so, yeah, it's a good. A moment, a moment. So Dennis works at Siemens. He works at Siemens. Dennis, he still tells you, How do you work at Siemens? Like, do you have recommendations or advice for those who are looking for students in a company like that? Do you have tips for those applying for your working student positions? Yeah, basically for my interview, I had to do it in German. So a bit of German is really useful for your interview. And also be very confident about your working experience because the questions I received were mainly about what are my experiences, what I've learned from my previous working experiences. And then be very confident in your presentation because people are really interested to know your story as a person. So don't be shy of talking about your struggles, your best to reach the point where you arrived at. And then just do your networking with your classmates because applying for this job, I also got a link from one of my classmates. So it's always good to keep on the lookout with your friends in class. I'm here with my partner. Well, don't worry about it. I'm here with Marina. She's my class friend. We do exactly the same program. She's famous. But I think she also has something to share, something to share. Something that she could say could help someone who looks at you. So, present yourself. We listen to you. Ah, yes. Well, I'm like, I'm a désordonnée. So, what I can say is that because you're a désordonnée, you can't go away. It's for everyone. So, the people who are places, they think they're wise. They think they're wise. They think they're not at school. But if you're a joke every night, you're going to get it. You're going to dance. It's all I can tell you. I don't go to school. I'm someone who lives my life. I try to do what I like. But at the same time, I'm serious. Because in life, you can't really enjoy it. So, continue to believe. I'm not going to pay for it. I'm not going to pay for it. I'm not going to laugh all the time. So, thank you for that. I loved what you said. Because with the interviews that I did, I can give you the impression that people who are ... No, it doesn't bother you. It doesn't bother you. It's informal. It's free. So, we can give you the impression that we are maybe people too special, people too ordinate, or people too posed. Oh, there's no one here. Yes, you are. No, not too much. I don't want to make it demonetize the video. But there's a way to say that. Let's say the stereotype, in fact. Let's say the stereotype. Now, we're talking about everyone. Not only those who are always at the same time, but we're always at the first level in class. If you know that there's something in you, whatever your background, whatever your background, if you think you're maybe too disordinated, or too... I think that the opportunities are for everyone. There's no stereotype. It's not for the people who have... I don't know. I don't know. The people who are in school. Yes, in fact. It's for everyone. In fact, it's for everyone. It's for everyone. Especially those who think it's for them. Because if you don't try, another person will try and they'll have it in your class. Thank you very much, Marina. What do we do? What do we do? What do you do? What do we do? What do we do? What do we do? My name is Rejit. I came from Ethiopia. I'm currently studying Photogrammetry and Informatics at Stuttgart University of Applied Science. And I'm here today, like, for the lead program. Yeah. And just like for the younger generation, and who are not like, yet here or are like, for study purpose. Je voudrais juste donner des conseils, juste suivre vos rêves et trouver vos « why ». « Why » ? « Why » ! « Why are you doing things that you are doing » et juste suivre les rêves. Je m'appelle Elsa Sougan. J'étudie à l'Université des sciences appliquées de Saint-Bruc, Management et des organisations à bûment lucratif. Et ici, j'aurai un message à passer à l'audience de Corinne dans les facs. Ce serait, suivez vos rêves, prenez des risques et faites des efforts pour avoir ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a un speech très intéressant. Et le speaker nous a dit, « Let the system disqualify you, don't disqualify yourself ». Donc, vous êtes la première personne à agir pour vous-même. Personne ne viendra le faire à votre place. Et Corinne Ansah est un exemple. Je suis sa chaîne depuis des années déjà. Je suis une des femmes numéro un. J'espère bientôt recevoir mon reward. Et elle fait quelque chose qui m'inspire beaucoup. Elle, c'est une hardwarpuse. Et c'est quelqu'un que j'aime regarder lorsque je me dis, « Ah, peut-être que je n'ai pas les skills, peut-être que je n'ai pas l'input, mais je veux travailler pour l'avoir. » Merci Corinne. Merci aussi pour tes prime words. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Manga. Je suis Camornaise. Je suis boussière également. Je suis en Afrique. Et c'était, ça a fait un plaisir. Je suis un peu plus angophone, je crois, mon français un peu. Ok. Donc, quand j'ai commencé en français, je me bats à finir mon interview en français. Donc, ça a été un moment de plaisir pour nous. Un an de formation. On a mis notre master normal. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas vraiment été facile. Mais on a dû être résilients et persévérants pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et c'est une astuce que j'aimerais pas dire de très bien sûr. Il ne faut pas se décourager. On a tous postulé pour cette course. On ne savait pas que ça allait devenir. On a juste... Je te dis, oh non, c'est pu. Aujourd'hui, nous sommes là. Donc, ne vous découragez pas. Sachez qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Donc, ouais. Postule en fait. Stimbus qui est ouverte. Et... Il y a le service des ADO Cameroun. Vous êtes partis là-bas. Il y a une des renseignements par rapport à comment arranger le dossier et tout. On peut vous aider à créer un CV. À créer des motivations. Et surtout, après les études, prenez l'expérience professionnelle très au sérieux. Très, très important. Rester par la maison à se dire non. Même si c'est une formation non-cliente, allez-y. Et l'expérience professionnelle, même si vous gagnez juste un expérience, Mim, ce n'est pas payant. Ça va vous aider parce que le soft skill, c'est qu'il t'aime aujourd'hui. Ça ouvre les portes en fait. Il faut avoir une tête bien faite. Il faut savoir faire quelque chose à part ça. Donc... Et en passant, j'ai une chaîne YouTube. C'est Mimi Fallonmanga pour les astuces de bourse. Donc, vous pouvez y aller pour avoir plus d'informations sur la bourse des astuces africaines. C'est un plaisir Corinne. Donc, merci beaucoup Mimi. En passant, comme j'ai dit, le contenu sur les bourses et les études en Allemagne, c'est un contenu qui sera temporaire sur ma chaîne. Par contre, Mimi le fait presque régulièrement. Donc, si vous voulez plus d'informations, si c'est un contenu qui vous intéresse spécifiquement, allez sur sa chaîne en fait. Donc, merci Oco. Bye.